Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Sarah Frézou. Mais avant que la vidéo ne commence, il y a tout juste quelques heures j'ai publié une vidéo qui je pense va grandement vous intéresser. Elle concerne les pires placements de produits des candidats à téléréalité. Et croyez-moi, dans cette vidéo il y a des placements de produits extrêmement drôles, dont plusieurs de Sarah Frézou. Pour voir cette vidéo, vous n'avez juste qu'à cliquer sur le petit i qui s'affiche en haut à droite. Revenons à Sarah Frézou. Il y a quelques instants, Sarah a décidé de se confier sur ses réseaux sociaux, car une chose assez étrange s'est réalisée dans son appartement. En effet, en sortant de sa douche, Sarah Frézou a aperçu d'étranges signes qui sont apparus au travers de la buée. Sarah explique que ce n'est pas la première fois que cela arrive, puisque cela fait maintenant plusieurs jours que ces signes apparaissent. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces explications, et n'hésitez surtout pas à écrire en commentaire ce que vous pensez de cette histoire. Je suis obligée de vous parler d'un truc, un truc qui me fait peur, mais sans avoir peur, parce qu'il y a un an bizarre à la maison. Mais à chaque fois que je me touche et qu'il y a de la buée à la maison, et bien en fait, je vous explique, regardez. Il y a des genres de, je ne sais pas si vous la voyez là, de signatures cheloues sur le miroir. Et il y a des trucs trop bizarres sur le miroir qui sortent des fois. Des fois, tu es là, des fois, c'est ici. Je vous jure, même si tu nettoies la vitre, ça ne fait pas une signature comme ça, genre. On dirait un bateau, le truc. Je vous jure, les meufs, ça fait trop paniquer ce genre de histoire. J'aime trop mes cheveux, comme ils se démêlent vite. Mais je vous jure, ça fait deux, trois fois, ça fait deux, trois fois où, clairement, il se passe cette dinguerie. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je regarde mon miroir, à chaque fois, c'est la même chose. Genre, il y a des dessins, il y a des signatures, il y a des lettres. Je trouve ça trop chelou. Je vous jure, je trouve ça trop bizarre. Je ne sais pas si vous, vous êtes en mode parano comme ça chez vous des fois, mais... Je me dis, les gens sont tellement malsains. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui va déposer les choses qu'elle chez moi. Mais après, j'ai envie de vous dire, on ne peut rien faire. On verra bien comment ça se déroule. Mais ça va, le soir, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de truc bizarre. Mais il n'y a que dans la salle, demain, genre, il ne se passe pas. Et pendant un moment, mon frère est rentré dans ma chambre. Il s'était le seul à sentir une odeur, genre, je ne sais pas, des canalisations, un truc. Vous savez, des fois, il y a des odeurs pas normales qui vous avertissent que chez vous, il y a un truc pas normal, genre. Mais, genre, je parle de surnaturel, carrément, là. Je ne sais pas si vous êtes dans le concept dans lequel je suis. Mais après, il n'y a pas de truc de ouf non plus. Mais on ne sait jamais. Donc, on garde ses précautions et puis on flippe à l'intérieur. Et on se dit, en espérant que la prochaine fois, ça ne fait pas la même chose. Et voilà. Et voilà. Sous-titrage ST' 501